Et c'est bizarre parce que avec la couleur ça change vraiment la perception qu'on a de la chose Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Alors attention, aujourd'hui on va commencer, on sort les grands moyens On est en duplex Avec, hop, Charlotte de Paris with Charlotte Que vous avez déjà vu dans mes vidéos, que vous suivez sur Instagram Qui est une blogueuse foudre, une Instagrammeuse, c'est comme ça qu'on dit Aujourd'hui si Charlotte est avec moi en duplex C'est qu'il y a une raison Tu vas être invité d'une émission sur France 3, c'est ça ? C'est ça, exactement Et tu y vas pour parler de quoi ? Des bûches, parce que bien sûr c'est bientôt Noël, donc qui dit Noël, des bûches Exactement Et moi je t'ai dit, ok, tu vas sur France 3, c'est une chose, ok Mais attention, nous allons jouer à un célèbre jeu Le jeu du plasma C'est-à-dire que je vais te demander de placer deux mots Ou plutôt pour être exact, trois mots Lors de ton intervention sur France 3 Oui parce qu'il y en a un qui passe par deux Je veux que tu me dises, bouche est parfaite Comme la vidéo la plus vue de l'histoire de toutes mes vidéos C'est le Giga Tacos Je veux que tu me sortes en plein milieu de ton intervention sur les bûches de Noël Faut que tu me places le mot Tacos, tu te débrouilles, je veux pas savoir Mais t'es un malade ! Mais non mais c'est vrai ! Tu vas sur France 3 parler des bûches, tu me dis bouche est parfaite, ça c'est faisable Et tu me dis Tacos, Tacos Et là du praliné ? Et là du praliné, mais bon l'idée c'est quand même de faire une bouchée parfaite avec toutes les textures Et puis le praliné chocolat à manger peut-être avec le café ou pour les enfants Chacun trouve son plaisir comme ça Le lendemain l'idée c'est qu'on fait un Tacos avec tous les restes Et puis après en dessert on prend les derniers restes de bûches Non peut-être pas avec mais... Et elle l'a fait ! Cha-cha-cha-cha-Charlotte ! Elle l'a fait ! Elle a dit bouchée parfaite ! Elle a dit dite ! Et elle a dit Tacos dans une chronique sur les bûches de Noël Vincent Fermet, je sais pas, il était un peu... Tacos c'est un peu surprise ! Ouais c'est un peu, mais les gens ont ri ! Du coup on avait dit, si tu le dis, je t'emmène au resto ! Voilà ! Je t'ai fait choisir le resto, car je suis gentleman ! Et en même temps t'avais quand même très 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 envie de le tester ! J'avais très envie de le tester, mais ça tombe bien que tu aies choisi celui-là ! Bah oui ! Donc c'est... Boulam ! Boulam ! C'est l'un des restos du chef Julien Dubouet Que vous avez vu dans l'une de mes dernières vidéos de l'année C'est la fameuse... c'est la vidéo préférée des gens ! Ah oui ? Vidéo de l'année, ils ont voté à 58% ! Rencontre entre Philippe Conticini, la star du kebab Et ensuite Philippe Conticini m'a emmené dans un de ses restos préférés Le resto Anosté de Julien Dubouet Donc là c'est un autre resto Et en fait c'est en mode, à l'entrée c'est une boulangerie Et après c'est un buffet à volonté C'est un petit peu caché, on voit pas de l'extérieur que c'est un restaurant C'est une boulangerie de deux ventures Et après bah... on vous laissera découvrir ! Et bah je vais moi-même découvrir ! On y va c'est parti ! On vient d'arriver, jusqu'à présent tout est normal On est dans une boulangerie ! Voilà ! Avec des gâteaux, des galettes, du pain et tout ce qu'il faut ! Et tu m'as dit c'est au fond que ça se passe après ! C'est au fond ! Allez go ! Et il est là ! Julien ! Comment ça va depuis la dernière fois ? C'est un plaisir de vous voir ! Super plaisir aussi ! Il y a encore 4 restaurants à faire ! J'en ai ouvert 4 autres ! Ne me fixe pas le challenge pour 2020, moi je suis chaud ! Et là Boulam, ça faisait longtemps plus que je voulais le faire ! Charlotte m'a encore plus chauffé ! Plus que le fait qu'on se soit vu l'autre jour avec Philippe Conticini ! Donc franchement, c'est top ! Bienvenue ! Merci beaucoup ! Donc comme tu vois, on t'accueille dans une boulangerie-pâtisserie ! Mais c'est ça ! Ouais ! Donc c'est un peu étrange tu vas me dire ! On peut pas savoir que c'est un resto ! Pourquoi boulanger ? Si on passe juste devant quoi ! Et t'as vu j'ai rien écrit ! Ouais ! Nulle part c'est écrit restaurant, quoi que ce soit, je peux pas en parler en fait ! Bon, je suis cuisinier comme tu sais ! Donc à la base, je voulais cuisiner dans un four à pain ! Voilà l'idée de Boulam ! La première idée ! Derrière il a fallu que je fasse du pain ! Pour faire du pain, j'ai gardé la même éthique que sur mes produits ! C'est-à-dire que j'ai voulu prendre tous mes produits dans les Landes, dans le Sud-Ouest ! Donc on a cultivé nous-mêmes la farine ! Donc de blé, maïs, sarrasin, céréales, tout vient du Sud-Ouest en bio, par des copains paysans de mon village ! Donc on a un grand pain au levain, donc celui-là, c'est avec nos farines, notre population, donc c'est 27 blés différents qui sont mélangés ! Un pain au céréales, une baguette maïs, une baguette traditionnelle, un pain au sarrasin, et un pain et une boule maïs ! Donc là-dedans, par exemple, tu vois, il y a 13 variétés de maïs différentes et 27 variétés de blés différentes ! Et en fait, quand les gens arrivent, on leur propose ? Dans le boulangerie, tout le monde est un peu paumé parce qu'on ne trouve pas le restaurant en général, donc on les accueille là, et on vous fait choisir le pain que vous avez envie de goûter pour le déjeuner ! Ah c'est génial ! C'est fait genre petite dégustation de pain ? Exactement ! Et après, les gens prêtent avec leur corbeille de pain qu'ils ont choisi pour le repas ! C'est ça, je vais te donner la corbeille, c'est toi qui avance et je vous accompagne après dans le restaurant ! Est-ce que vous voulez goûter ? Je sais pas hein, vas-y, moi je suis open à tout ! En fait, on le met, céréales, baguette maïs, baguette rade, sarrasin... Et si tu te blindes avec tout le pain, t'auras plus faim après pour le buffet ! Bah oui, bah oui ! C'est pour ça en fait qu'il nous fait goûter le pain au début, c'est pour qu'on mange le minimum ! Vous êtes mes amis donc je vous le conseille, mangez pas trop de pain ! Mais c'est vrai qu'il fait envie ce pain ! C'est du gâteau quoi ! Donc c'est des pains surcuits évidemment, parce qu'on ne veut pas de pains blancs, on veut des belles croûtes, c'est des pains longues conservation, ça pendant une semaine ça bouge pas ! Et bah ça fait une belle corbeille j'allais dire, franchement ! Et après, vous avez les mêmes prises ! Et après, direction la salle ! Et oui, alors maintenant on en avance ! Là tu vois, on a montré tous nos producteurs ! Ah c'est bien ! C'est vraiment pour faire mon producteur ! Ça c'est ma maman qui nous fait tous les légumes ! Elle t'approte ! Elle t'approte ! Elle t'approte ! Oui c'est vrai ! C'est une belle productrice ! C'est joli c'est joli ! Et là on arrive dans la salle ! Hé la salle est immense ! On ne s'imagine pas quand on est dans la boulangerie ! Il y a quand même une centaine de places derrière ! Donc il y a quoi faire ! On peut venir en groupe ici ! Et alors, la particularité c'est que c'est un buffet ! Exactement ! Buffet à volonté mais avec que des bonnes choses que tu as cuisiné ! Oui, on garde la même éthique ! On ne veut que des bons produits, des très bons producteurs ! Parce qu'en général, les buffets à volonté, souvent tu vois, c'est un petit peu… Moi, bien ensuite, taper quelques-uns à l'étranger ! Autant te dire que ce n'est pas ça qui m'a donné goût à faire un buffet à volonté ! Moi l'idée en fait, c'était de cuisiner dans les fours à pain ! Donc forcément, parce que j'ai connu ça grâce à mes parents et grands-parents, où le week-end, on a amené des grands plats à cuire chez le boulanger ! Mais comme je dis, c'est des grands plats ! Donc on a amené un gigot d'agneau entier ! On a amené des agneaux entiers ! On a amené des cuisses de cochons ! D'ailleurs, j'en ai fait une à midi qui va être sympa ! On a amené des grands plats ! Et c'est des grands plats conviviaux où on recevait 10-15 personnes à la maison ! Voilà tout ce que j'ai voulu retranscrire ! Donc évidemment, ici, on a cuisiné dans les grands plats dans les fours à pain ! Donc on a des pièces de bœuf que tu as déjà goûté, qui braissent pendant toute la nuit dans les fours à pain ! On a des cuisses qui restent pendant 3 heures dans les fours à pain ! On a des pâtés chauds de col vert ! Tu fais un pâté en croûte de canard col vert ! C'est ridicule ! On a des dorades, tu vois, des poissons qu'on cuit dans des croûtes de pain ! Donc tout ça, ça passe dans les fours à pain ! Et ça donne place à des grands plats conviviaux ! Qu'on pose au milieu du restaurant et les gens se servent ! Donc ici, il y a tous les plats chauds ! Donc il y a une vingtaine de plats chauds qui vont sortir au fur et à mesure de la cuisine ! D'accord ! Au centre, toutes les entrées ! Les desserts à droite ! Charcuterie, fromage, machine à glace à volonté ! Ah ouais ! Tout ça, c'est posé dans le restaurant ! Et c'est vous qui vous baladez, qui faites le menu comme vous le souhaitez ! Mais c'est un truc de ouf ! Ça, c'est rien que le buffet de l'entrée ! C'est un truc de ouf ! Il y a du saumon gras vlax ! Il y a des légumes ! Regarde, il y a des légumes ! On va se précipiter direct de suite ! Mais ils ont l'air trop bons en fait ! Même le brocoli a l'air bon ici ! Regarde-moi ces œufs mimosa ! Regarde pour aller avec notre pain au pain, là ! Il y a des terrines ! Terrines de boudin ! Rillettes de canard ! Et l'autre, c'est quoi ? Terrines de campagne ! Moi, je me prends un petit mix de tout, je suis désolé ! De l'autre côté, il y a des charcuteries, il y a des saucissons ! Regardez-moi ces beaux sauciflars, là ! Là, t'as des salades ! Salade de chou rouge ! Salade de butternut aux agrumes et vinaigrettes mandarine ! Salade d'endive, noix comté et raisin ! Salade de lentilles, polgrani, smith, noisettes et citron vert ! Là, t'as les fruits de mer ! Ah, ça, il paraît que c'est trop bon ! Jambon macédoine truffé ! Hé, qui c'est qui se tape dans le saumon, là ? Tu crois qu'on t'a pas vu ? Et après, il y a les desserts, on y reviendra ! Bon, on se sert un petit peu, on arrive ! Regardez-moi cette jolie assiette qu'elle s'est faite ! Elle est plus belle que la tienne ! Ouais, ouais, moi j'ai fait n'importe quoi ! C'est pour ça que je ne filme même pas la mienne ! Enfin si, regardez ! Hop, hop, hop ! Elle, c'est l'esthète ! J'ai fini, tu vois ! Deux oeufs mimosas, salade de lentilles, crevettes, rôti de porc... Uré d'anguille et de rèche, je crois ! C'est bon ça ? C'est plutôt de pâté en côte de la mer, en fait ! C'est vrai ? Ouais ! Attends, je vais prendre ça direct ! Est-ce que tu veux de la baguette au maïs, Florian ? Vas-y, je n'ai jamais refusé une baguette au maïs de ma vie ! Chez nous, on n'utilise pas le couteau ! Et vas-y ! Merci beaucoup ! Regardez-moi ce beau pain, là ! Je vais me tartiner un petit peu de mes rillettes ! Ah ouais ! Un de la ria de Chinturgui ! Y a des mois, cet oeuf mimosa ! Il est trop bon ! J'en ai pris qu'un pour être raisonnable ! Toi, tu en as pris deux, j'ai vu ! Enfin, en fait, ça fait un oeuf ! Ouais ! Un peu de moutardée, tu sais ! Ouais ! C'est de l'avant ! Je vais goûter le jambon maceoan truffé ! Ça, c'est original, ce truc-là ! Deux fois que je viens, des fois que je suis amoureuse de ça ! C'est trop bon ! En plus, c'est frais ! Franchement, les entrées, ils te font du bien, là ! Alors là, attention ! Il va se passer un truc de fou ! C'est la surprise du jour ! Il y a quelques jours, sur Instagram, j'ai vu que tu avais fait un aligo de fou ! Rappelle ce que c'est, l'aligo, pour les gens qui ne savent pas ! Alors, l'aligo, c'est une purée de pommes de terre dans laquelle on ajoute de l'atome fraîche ! Donc, on le fait filer, il faut le batter pendant une heure, et après, il file, et on monte et on sert ça aux gens ! Tu as fait une vidéo sur ton Instagram où tu es monté sur la table et c'est monté jusqu'à 1m90 ! Quand ça filait ! J'ai challengé pas mal de cuisiniers et je me suis fait battre depuis ! J'espère bien qu'avec mon petit escabeau et ma petite casserole d'un nouveau aligo, il faut que je monte à 2m50 ! Alors aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit que je fais la vidéo, tu t'as dit que je vais te faire un aligo, et tu as fait un aligo spécial ! Il est violet ! Comment ça se fait ? Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé des pommes de terre violettes, et dedans, j'ai mis du morbier ! Donc on a un aligo complètement différent ! Et le goût, ça va changer ou c'est juste visuel ? Ça va énormément changer ! Et je l'ai goûté, je peux te dire que c'est pas mal déjà ! C'est vrai ? Et là, c'est un truc de ouf ! Allez, je vais commencer à monter ! Tu veux monter ? Il a pris un escabeau aujourd'hui carrément ! Parce qu'en fait, un aligo réussi, c'est un aligo que tu peux le monter sans que ça file, sans que ça se casse ! Il faut qu'il file, il ne faut pas qu'il casse ! Donc là, on est pas mal ! Après, la source de chaleur est hyper importante ! C'est bizarre parce qu'avec la couleur, ça change vraiment la perception qu'on a de la chose ! Et il est monté ! Eh, bravo ! Regardez-moi ça ! On pourrait même monter ! On pourrait battre tout le monde ! Je suis sûr qu'on pourrait même monter à 5 mètres ! À 5 mètres ! Mais après, pour le monter, il faut la technique ? Ou alors, une fois qu'il est fait, c'est bon ? Là, en fait, la technique, c'est surtout de le battre pendant une heure avant ! Donc là, on est sur le feu qui est normalement n'importe qui peut réussir ! Après de le monter, la technique, c'était vraiment de bien le réchauffer, d'en avoir beaucoup dans la spatule ! Pour pouvoir monter le plus beau possible ! Charlotte, ça va être le premier aligot de ta vie ! Aïe 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 ! Et ça, c'est ton... C'est le feu au chon, là ! C'est une cuisse qui a brisé pendant 3 heures ! On a sorti les baguettes du four ce matin ! On a enfourné à 270 degrés et on a éteint le four ! Là, avec des segments d'orange, pamplemousse, plein d'agrumes, du jus, et ça brèse tout seul ! C'est chelant ! Mes amis, ici, c'est un truc de four ! Oh là 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 ! Ils nous ramènent le pâté en croûte de canard col vert ! Et c'est chaud, c'est ça ? Ah oui, c'est un pâté chaud ! En gros, presque comme un pitilier dans les classiques de la cuisine française ! Mais là, on l'a fait en longueur ! Comme ça, on a tous les filets de col vert qui sont au milieu ! On va couper ça avec un petit bout de potimarron ! On l'a allégé avec un peu de veggie à l'intérieur ! Là, à côté, tu as une dorade ! Donc, on a cuit une dorade dans une pâte à pain ! Donc, la pâte à baguette ! On a mis de la dorade avec des champignons au milieu ! Et on a cuit ça au four à 270 degrés ! Juste 18 minutes ! Ça, c'est millimétré pour avoir une cuisson de poisson au top à l'intérieur ! Et on va voir comment c'est tout moelleux ! Oh là là ! Une cuisson hyper juste, hyper moelleuse ! Bien juteuse ! Donc ça, c'est à goûter ! Ça servit avec un petit beurre nantais ! Le pâté chaud, on en a parlé ! La cuisse de cochon que tu as vue tout à l'heure ! Regardez, t'as bu ! Elle a eu son petit succès depuis tout à l'heure ! J'ai bien fait de la filmer au début ! Ça servit ! Et tout ça, tu vois, on a une peau hyper grossiante là-dessus ! Et là, on vient couper des petits bouts devant les gens ! On va dire hyper juteux ! On y glisse un petit bout de mandarine, un petit bout d'orange ! Et ça, une bonne cuillère de jus là-dessus ! Et on va déguster ça tout à l'heure ensemble ! Aïe 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 ! Ici, le fameux... Bon celui-là, je t'en parle même pas ! Ah celui-là, je le connais ! Tu me l'avais ramené à l'autre resto exprès ! J'ai plus rien à dire ! C'est le fameux Reeves ! Donc ceux-là, on les oublie toute la nuit dans les fours à pain ! Donc c'est les plats de côte braisés avec une sauce barbecue ! Qu'on repasse au barbecue au dernier moment ! Donc ça, on en a déjà parlé aussi ! C'est d'aligo ! Ça, c'est des oies farcies ! On a fait ça pour Noël ! Ah ouais, je les ai vus sur un tas ! Une oie entière qu'on a totalement désossée ! On a laissé juste le manchon et l'os de la cuisse ! Et à l'intérieur, on a mis une farce avec des châtaignes, du foie gras, des navets boules ! Et on a laissé ça, pareil comme les Reeves, braisé toute la nuit dans les fours à pain ! Le lendemain, regarde, c'est du beurre ! On n'a plus qu'à venir tailler des petites franges là-dedans ! Donc ça, c'est un travail de chirurgie ! On a passé énormément de temps là-dessus ! Donc ça, c'est un souvenir d'enfance ! Tu vois, je voyais mon père farcir des oies à la maison ! D'ailleurs, l'année dernière, c'est lui qui est venu les farcir ! Ah lui-même ! C'est génial ! Et là, on a l'oie avec la farce, qui est brisée avec ses petits navets à côté ! Une polenta de maïs ! Ça, c'est une polenta de maïs ! Ça, c'est une polenta de maïs ! Mais alors évidemment, avec un maïs bio cultivé au Pays Basque ! Ça, c'est 13 variétés de maïs différents ! Et on fait une polenta avec du parmesan, piment d'Espelette là-dedans ! En plus, elle est bien nonctueuse ! Moi, j'aime pas la polenta rigide là ! C'est ma stock, nous, on l'aime pas ! J'aime pas ! Là, un petit gratin de chou-fleur, cresson et pignon de pain ! Et ici, un risotto aux épinards ! Ah ouais ! Ah, magnifique ! La sauce verdelant, c'est une des meilleures sauvignonnes ! Et c'est vrai ! Regarde-moi cette petite cuisson magnifique ! Avec la farce, le pâté chaud, un bout de potimarron au milieu, et le filet de canette qui arrive ! La cuisson millimétrée rosée ! Alors, tu vois, on fait des pleurs authentiques, mais par contre, on millimètre tout ! Regarde, elle arrive à faire des belles assiettes ! Moi, dans les buffets à volonté, comme je prends un peu de tout, les assiettes, elles ressemblent à rien ! Toi, t'arrives à faire des bons trucs ! Elle dispose, c'est une palette du peintre, tu vois ! Ah, exactement ! En plus, on a toutes les couleurs, là ! Moi, l'aligo, il me tente depuis tout à l'heure ! Bon là, il est un peu... Morbillé ! Ouais, là, il est un peu refroidisé ! Il a dit, ça se penche direct ! Mais bon, ça va donner une idée, déjà ! Oh, il y en a le goût du morbillé ! Toi, tu peux rien faire comme tout le monde ! Ton premier aligo de ta vie, il est violet ! Il est violet ! Comme ma chemise ! La dorade en croûte, avec la sauce au beurre blanc ! Moi, la sauce au beurre blanc, c'est un truc... J'adore ça ! On est sur le petit croustillant avec le pain d'aguette ! Et le fondant du poisson, avec les petits champignons, là ! Ça, c'est magique ! Le pâté en croûte, je te promets ! Il l'a publié sur son Instagram ! Tu vois, on voit des différentes couches ! C'est pas un pâté en croûte, comme on dit pâté en croûte ! C'est... Ah, il est chaud ! Déjà, c'est chaud ! Là, j'ai envie, franchement, je sais pas pourquoi, de taper sur la torse tellement c'est bon ! C'est vraiment incroyable ! Et goûte ça avec la polenta, c'est le summum ! Polenta, polenta ! Si, c'est la polenta que j'aime, ça ! J'ai vu les étoiles dans tes yeux, là, quand tu l'as mangé ! Ça, c'est le petit toit brisé ! Quand j'ai vu la farce, en plus ! Pourquoi moi ? J'ai... T'aimes vraiment le foie gras, toi ! Attends, fais rien ! Tu m'attends dans les desserts, je vais juste chercher des rives et de la polenta ! Ah, j'étais sûr ! J'étais sûr ! Elle n'a pas menti ! Cette femme, a les paroles et les actes ! Ah ouais ! En plus, t'as pas rigolé ! Ah, t'as même repris du pâté-croûte ! J'y peux plus le décider ! Franchement, s'il y en a... Bon, je suis obligé de t'accompagner ! Il y a plein de desserts au buffet ! Et en plus, comme c'est la période, il y a Julien qui nous amène la galette des rois et la couronne ! Parce que toi, dans ta région, c'est plus la couronne que la galette ! Bah oui ! Je sais que moi, jeune, dans les Landes, j'ai mangé 80... Il y a 80% des galettes, c'est des couronnes chez nous ! C'est des couronnes avec les fruits confits ! Donc c'est de la brioche un peu ? Donc là, on en a fait une, effectivement, briochée vanillée ! Avec quelques fruits confits sur le dessus ! Et dedans, vous allez voir... Bon, je peux même mettre les doigts dedans ! Vas-y ! On va avoir une marmelade vanillée à l'orange cachée à l'intérieur ! Oh là là ! Alors ça, c'est la galette, mais tu l'as aussi faite à ta façon ! Elle est bien brillante ! On l'a un petit peu changée ! En fait, moi, j'aime bien avoir beaucoup de texture ! Dans une galette, on a la texture croissante de la pâte feuilletée, évidemment, tout le temps ! Mais là, j'aimais bien avoir l'idée de reprojeter comme une opaline dessus ! Donc, on l'a cuite entre deux plaques ! On l'a saupoudrée de sucre glace au dernier moment ! Et repasser au four à 270 degrés dans les fours à pain ! Et là, comme tu vois, on va avoir un super craquant ! Avec une opaline dessus ! Tu vois, hyper légère ! Donc, très peu sucrée ! Mais hyper craquant ! Surtout le dessus, hein ! Avec une superbe frangipane ! Avec des amandes brutes à l'intérieur ! C'est magnifique ! Pendant ce temps-là, il y en a une autre qui revient du buffet de dessert ! Et elle, elle a pas pris qu'un brogne ! Un peu de Paris-Brest, un peu de pain perdu, un peu de tarte citron... Tarte citron ! Et un peu de tarte crème bonée ! Ouais ! On aura passé un bon moment ici ! Je te laisse finir tes desserts ! Moi, je dois le filer à la radio ! La prochaine fois, je te refixe un autre défi ! Bon, en tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Merci à Julien qui nous a accueillis aujourd'hui ! Merci Julien ! Eh, c'est top, hein ! Boulam, je vous mets les infos, les prix, le menu, tout ça dans la barre d'infos ! Et puis, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! On se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Florian F ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian F ! A plus, ciao ! Alors, tu dis quoi Florian ?